Bonsoir à tous, ici Walvor, je suis toujours en compagnie d'écureuil, comment vas-tu écureuil ? Ça va bébé ! Mais je suis aussi en compagnie de monsieur Papa Pop, comment vas-tu ? Et comme nous le voyons, Papa Pop qui est donc Corse, ce soir, nous sommes là pour commenter le chapitre 3 du cycle 1 de Trône de Fer. Il est un peu tard et tout, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Attends, par contre, écureuil, on t'entend plus du tout. Rebranche ton micro. C'est bon ? Ouais, c'est mieux là ? Papa Pop, parle, vas-y. Absolument pas, on ne t'entend pas, écureuil. Si, si, là, on t'entend. Oui, oui, tout va bien. On n'entend rien. Si, si. On déconne. Ah, d'accord. Allez, on commence par les bonnes bêtes. Est-ce que ton ex aaaah ? Donc on est parti avec Rodrigue Castle, une carte Stark. Je te laisse lire, écureuil, puisque... Ah, mais j'ai pas le temps, là. Alors, c'était un petit chevalier, vous voyez, pour 6 4 défenses bicônes loyales. C'est Rodrigue Castle, pas d'attachement sauf les armes. Et quand il attaque, dans un défi militaire uniquement, tous vos personnages Stark uniques que vous contrôlez gagnent perspicacité. Incroyable, il se prend une couronne. Ouais ! Ah non, c'est sauf armes. Eh ouais ! Non, mais c'est pas mal. Après, ça rentre pas dans tous les decks. Je pense surtout que ça a du sens dans les decks ultra agressifs en militaire. Ça, genre, snake attaque, snake attaque, tu t'y vas, tu t'en fous. Et au passage, tu peux piocher 3 cartes, par exemple. C'est pas mal dans ce style de deck, là. Maintenant, on est avec un peu plus toolbox, ça sera difficilement plus que 1, en fait. Comme le deck que t'avais posté sur le forum et qu'on a joué tous les deux, après l'avoir testé samedi soir à environ 3h du mat' à Bordeaux, c'était pas très OP, en fait. Ça se résumait à un insight juste en militaire en attaque pour piocher une carte, quoi. Autant dire qu'il y avait mieux à jouer. Ouais, c'est une bonne carte qui rentrera pas dans plein de decks. Mais par contre, dans les decks agressifs, je pense que ouais, elle est assez ultime. À noter qu'il est loyal. Oui. Donc il se réduit avec le fileting. Qu'est-ce que t'en penses, Papapapa ? Je trouve qu'il a une bonne idée. Donc on a invité Papapa parce qu'il a toujours des commentaires sur les cartes très intéressants, il va apporter un plus. Moi, je tape pour la douche esthétique. C'est déjà ça. C'est déjà ça, ouais. ensuite on passe à World Dreams donc un événement non loyal Stark pour 0 qui en action vous pouvez incliner votre carte maison pour chercher dans votre deck une carte loup-garou la révéler et la jeter à votre main ça m'a mis rien c'est très fort bah oui c'est excellent toutes les cartes qui allaient chercher on pense notamment à Lady Sonor Vangie je pense que c'est un peu la triplette ce triptyque avec Nimeria qui va arriver ça fait déjà 3 cartes mine de rien pour le moment assez fortes ce qui permet aussi de réduire le nombre de loup-garou que vous jouez puisque vous pouvez aller le tutorer même en filti c'est jouable parce que finalement c'est comme si les événements coûtaient 1 c'est pas pénalisant même pour 1 c'est déjà super fort ouais contrairement de toute façon un truc qui tutore hein popopop c'est fort il n'y a pas de moustache cette fois bah ouais je t'ai bien retourné mais la prochaine je vais m'attraper mais oui la prochaine elle est pour toi ah la prochaine est pour moi ah la prochaine ah ouais oui ah ouais d'accord il n'a pas de moustache donc je suis désolé j'avais un petit peu de mal ouais mais les roues c'est bon je serre aubert redwine un chevalier qui coûte 5 qui a 4 de force du cône à house redwine et en réaction après que vous l'ayez recruté vous pouvez aller chercher un personnage l'élu dans votre deck et l'ajouter à votre main et ensuite mélanger votre deck c'est fort c'est fort surtout en Tirel bien sûr pour aller chercher les marguerines et Daenerys Targaryen quoi ? ou la grand-mère des épines oui ou Ariane Martel aussi c'est vrai qu'il n'est pas loyal j'aurais dû le dire il n'est pas professionnel pas loyal donc ça reste de la tutor comme on dit de la tutor un bon vieux tutor c'est une bonne carte en 1 dans pas mal de decks Tirel entre en alliance ou dans le deck Tirel de base après au-delà ça paraît compliqué à aller vers l'autre fois à noter qu'il n'est pas loyal il est chevalier aussi très important on le verra dans la vidéo qui va suivre qu'il peut être joué dans un deck Tirel Lord of the Crossing c'est pas fort du tout allez on enchaîne avec la jument en chaleur donc c'est un attachement pour deux qui est Tirel pas loyal qui s'attache seulement sur les chevaliers et tant que le personnage attaché attaque ou défend seul la jument en chaleur gagne action incline la jument en chaleur pour choisir un personnage participant avec une force inférieure à celle du personnage attaché et retirez-le du défi c'est supérieur supérieur ouais c'est pareil parce que supérieur divisé par 2 plus 4 ça fait pareil ça fait pareil quoi ouais puisque de toute façon maintenant dans ce jeu de cartes il n'y a que l'aléatoire qui compte les stats on s'en bat les couilles oui et bien ça aussi c'est très intéressant c'est même très fort on peut dire c'est énorme je trouve en fait comme ton ex ça dépend dans quel sens tu voulais le dire enfin bref en plus ça redresse même pas le perso que tu retires non je trouve ça vraiment très intéressant avec une carte c'est pas pété parce que l'un de rire ça va que sur les chevilles tu n'as pas non plus 50 milliards de cibles potentiellement il faut quand même builder autour juste pour un attachement à l'heure actuelle concrètement ou presque dans les jeux contrôle c'est assez intéressant quand même parce que ça te permet soit d'aller faire chercher du sans-op éventuellement soit de bien défendre quand même parce que si tu rajoutes Agardon plus ça bon les défis ça devient moins résident à passer puis ça gère beaucoup le monde ouais c'est vraiment sympa j'aime beaucoup les ballons le jeu agressif ça permet de passer tes poules sous les sortes par exemple et même un peu crabe c'est vraiment énorme je pense que ça justifie d'autant plus la violence Tyrell ça la renforce et ça renforce également la famille Tyrell de base parce que sur un chevalier des fleurs même sur le pimpin chevalier Redwine là c'est juste excellent il est le mieux pour moi c'est clairement il est le mieux pour 4 on a vraiment soit comme j'ai cru soit faire des défis sans oeuvre soit en défense c'est juste fort mais ça protège tellement des grosses crasses notamment du Greyjoy contre son lieu que ça retire ballon de l'attaque et tout après faut pas qu'il se passe sur TV oui bon ça si tu commences oui bon après voilà direct il prend les c'est comme Dracarys a un certain coup quand même à jouer faut pas déconner on respecte toi on enchaîne avec une carte merde je dirais qu'en dehors de l'alliance avec le Lannister ça me parait injouable parce que à quel moment donné t'es pas enfin tu gardes 4 d'or et ta carte maison inclinée t'es pas redressée jamais t'es un petit peu téléphoné quoi de toute façon les 4 d'or enfin 4 d'or à garder en garde de nuit t'as jamais ça déjà que t'es rush tout le temps déjà que t'as pas de thune ouais qu'il faut poser ton mur et que t'es déjà en galère ouais après les rangers donc avec Benjen ça se condigne bien ouais mais ce qui est sympa pour défendre le mur justement avec Benjen ça 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 en fait Benjen il est déjà fort enfin il renforce les gardes de nuit dans le militaire puisque c'est un ranger qui peuvent pas être furtivés là c'est encore un truc sur le militaire on verra la carte d'après que c'est encore sur le militaire le problème des gardes de nuit c'est que maintenant il marche plus en défense en plus quoi ouais donc c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire en plus après l'avantage c'est que plus ça va aller plus il y aura de cartes rangers donc ça pourra justifier l'événement pour un qui va chercher des rangers avec Google c'est sûr maintenant en dehors de ça ben en dehors de ça il coûte 6 il a que 4 de force tu peux lui mettre un attachement donc il peut prendre sa couronne il peut tout prendre est-ce qu'il est mieux que John par exemple qui apporte un aspect agressif là pour l'aspect juste purement défensif c'est pas trop ce dont t'as besoin en fait non 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 même contre un je sais pas contre un Greyjoy c'est cool tu peux défendre le militaire mettons mais c'est pas ça qui est empêché de te prendre des bateaux ou un ballon je sais pas c'est pas mal mais est-ce que ça va permettre aux gardes de nuit d'être sur le devant de la scène je ne pense pas non je pense pas non plus on a dit Antoine encore une belle moustache il n'en a pas donc il faut bien qu'il parle des moustaches des autres ensuite PrecX Slade donc l'épée d'entraînement j'imagine t'es plutôt fort en anglais toi non ? plutôt de la gueule donc une arme pour 1 qui va que sur les gardes de nuit qui a embouche 2 pareil en dehors des Lannister et ça donne plus un de force et une icône militaire c'est vraiment sympa pour les setups c'est pas unique donc tu peux en jouer 300 euros de problème le petit plus un est quand même appréciable je pense même contre les Targ notamment c'est un attachement contre le Greyjoy c'est vraiment énorme après le problème c'est que ça donne une icône militaire ça donne une icône militaire mais ça c'est plutôt bien je trouve au contraire parce que ça permet d'aller sur Samuel vétéran tu as quand même 2-3 personnages qui sont contents de l'avoir après c'est assez intéressant vraiment contre le Greyjoy le côté embouche servira parce que ça doit te permettre bon bah vas-y sursis et puis après bon bah surprise je peux défendre il y a un attachement tu peux faire le bateau donc il n'y a que Ballon qui pourra vraiment vous embêter mais le plus un peut aider aussi sur Ballon je trouve que ça par contre c'est vraiment énorme comme apport aux gardes de nuit c'est ce qui manquait en fait une carte pas chère pour les setups pour améliorer tout ça et qui renforce quand même la thématique de défense et ça je pense que c'est beaucoup beaucoup plus fort en comparaison qu'il y a l'isra sorti surtout que ça coûte 5 fois et puis Pierre Sommer ça revient en main ça coûte 1 c'est pas cher puis au pire c'est un bouche donc ouais enfin c'est pas mal et c'est pas loyal c'est pas loyal moi je trouve ça excellent très bien on est content on va te parler de la poche elle est pour toi un petit fou c'est un petit bouffon un bouffon tiens alors du coup Dude Gold un caractère loyal un caractère c'est pas la théone loyal avec deux mono-icône c'est Lunarion la VO c'est ça ? ouais je crois que c'est ça la VO mais c'est la VF un bouffon qui fait piocher mais qui fait aussi défausser si jamais et du coup en réaction forcée si vous avez perdu un défi dans lequel il est participant et bien vous devez défausser au hasard une carte de votre main bon comme dirait AQ il y a marqué pioche dessus donc du coup tu l'ajoutes on fout un dans tous les decks barats je crois t'as pas le choix surtout que le pouvoir en baratéon c'est un petit peu le défi que tu veux pas perdre donc si tu commences à perdre le pouvoir de toute façon c'est que t'es un peu dans la merde concrètement parce que tu ne cacherais pas avec ton donge rouge donc si t'as donge rouge plus ça tu fais piocher 3 c'est quand même assez énorme après de l'enjeu plus que 1 je pense pas plus que 1 quand même c'est chaud ça fait un bon pin sans plus c'est un bon pin sans 1 qui fait piocher qui est loyal ils ont besoin de bonnes cartes les baratéons pour revenir là c'est une bonne carte mais il a justifié le retour du baratéon clairement pas non il manque encore un petit truc c'est ça mais c'est clairement pas cette carte là the king peace 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 mon frère c'est un plot donc c'est le plot loyal de baratéon qui a 4 dors 0 d'initiative 1 de prise 5 de réserve il est limité à un exemplaire bien sûr c'est un édit donc malheureusement il se prend de naval superiority réaction après qu'un défi militaire au pouvoir ait été initié contre vous le joueur attaquant choisit c'est peu non choisit l'un soit il incline sa carte maison soit il déplace un pouvoir de sa carte faction sur la vôtre et si ce joueur ne peut pas le défi est immédiatement fini et il n'y a pas de gagnant ou de perdant ça a des stats péraves pour un effet pas top en mêlée c'est fort oui en mêlée mais bon t'as dit qu'on parlait pas de la mêlée c'est vrai c'est vrai j'essaye de lui trouver un intérêt à ce complot mais en joute franchement si l'intérêt c'est qu'il a une illustration de Thomas Gydrusek je vois pas l'intérêt de cette carte elle aurait peut-être quelque chose qui m'échappe mais je réserve dégueulasse enfin dégueulasse je veux dire pour un plot comme ça 5 4 d'or c'est pas non plus un plot à thune du coup 0 d'init pour un complot qui est unique uniquement juste pour les Baratheons bah franchement comparé au plot Targ il n'y a pas photo on ne parlera pas merci quel plot tu parles ouais bref alors la suivante Sir Gregor Clegan pour 7 d'or 10 de force en militaire quand même il est chevalier lors des maisons Clegan pillage renom et quand il défaut une carte de personnage en utilisant le mot les pillages vous placez cette carte dans la pile des morts et ensuite vous pouvez choisir et tuer un personnage en jeu du même coup bien joué très beau jeu très beau jeu la carte est magnifique ouais encore une illustration c'est un chevalier et un lord donc c'est deux excellents traits il n'a que une icône donc pour 7 c'est quand même assez pénalisant c'est pas mal contre le Targ notamment parce que 10 de force en militaire c'est un petit peu même contre le Graduoy viens te la mettre quoi contre le Graduoy c'est de la merde parce que ça n'a pas un furtif oui mais bon tu peux lui donner si direct avec un Syrio c'est bon c'est vrai qu'il manque un mot clé je pense forcément si tout le monde doit être furtif pour être bon contre le Graduoy on est dans la merde c'est pas mal après le côté aléatoire full chat personnellement je supportais pas mais ça c'est encore une fois c'est personnel ça peut c'est un Segembricker ou un effet nul à chier donc si on s'intéresse juste à ses stats 10 de force renom pour c'est pas si mal après il aurait du mal à trouver enfin remplacer Taouin ça va être dur quand même ah non ça ne remplace pas Taouin ne ferons pas mais en 1 pourquoi pas ou dans les decks vraiment orientés sur le militaire ça ne choquerait pas non plus vraiment orientés pour faire pas mal de morts ils passaient plus tous les swords etc dans un autre style de deck plus orienté militaire et agressif pourquoi pas on pourrait trouver sa place et après t'as quand même l'effet Kinder si jamais c'est un personnage autant mieux quoi et sinon c'est quand même 10 de force renom pour 7 dans le défi qui t'intéresse principalement c'est pas mal ça apporte d'autres possibilités de jeu au Lannister donc c'est plutôt sympathique de ce côté là mais dans le Lannister actuel plus que 1 ça me paraît compliqué qu'est-ce que t'en penses toi Antoine ? ah bah moi c'est x3 direct quoi ah le beau jeu ça demande à voir ça demande à tester quand même avec d'autres combos donc on ne parlera pas ici mais pourquoi pas pourquoi pas avec des titillers des têtes sur des piques non non par contre cet événement là c'est pas ce qu'il y a de mieux je te le laisse ah tu me le laisses c'est gentil bon IQ je te le laisse oh les salauds un événement pour 0 loyal c'est un vous pouvez jouer pendant une phase de défi uniquement vous inclinez votre carte maison pour révéler les 5 cartes du dessous de votre deck vous pouvez mettre en jeu un personnage unique Lannister révéler de cette façon le mettre en jeu renvoyer les autres cartes en dessous de votre deck dans l'invente et l'ordre et à la fin de la phase si cette carte est toujours en jeu vous la défausser et elle ne peut pas être sauvée on dirait que leur but c'était de mettre le plus de conditions possible j'ai le droit de dire c'est de la merde oui oui elle coûte 0 enfin elle coûte pas 0 elle coûte pas 0 en fait elle coûte ta carte maison c'est cher je trouve au final parce que ça fait pas de Sinis I Do For Love ça fait que tu ne joues pas la room alpha la Shadow Blacklane tu peux pas utiliser ton armier sauvageone tu peux pas utiliser les feuilletés c'est quand même dommage je trouve que il fallait incliner ta carte maison même sans ça c'était pas top mais là c'est surtout que c'est juste un unique lany en plus de ça c'est hyper relatoire maintenant on pourra lui trouver une utilité malgré tout je pense dans des decks vraiment très agressifs en militaire parce que aller chercher un Jaime un Tyrion un Tywin pour 0 même si c'est que pour un tour où tu vas faire 2 morts avec un 3-4-2 par exemple tu passes tout ce soir mais après c'est quand même vachement aléatoire c'est que les 5 cartes oui c'est vachement aléatoire mais dans ce type de deck pourquoi pas c'est la seule utilité que je lui vois à l'heure actuelle mais c'est pas non plus la carte totalement inutile après avec le plot aussi qui renvoie de la défense tu peux dire que ouais mais ça c'est il faut que t'es Tyrion ou Cersei et encore est-ce que tu vas jouer en 1-0-1 pour ça je pense pas on lui cherche des utilités c'est tout mais dans le cas agressif franchement c'est à sa place je pense je vois ouais ouais d'accord et si t'as le limier c'est quand même fort ouais mais bon c'est le seul moment où c'est vraiment fort ça tu vois au moins ça c'est fort hein le lord fraîchement parce que attention la traduction a changé en français le lord fraîchement anobli donc il coûte 4 4 de force en pouvoir c'est un lord il n'est plus fermé comparé à la v1 en réaction en réaction après que vous le recrutiez vous choisissez un lieu non limité avec un coût imprimé de 3 ou moins et vous le défaussez du jeu et bah et bah je crois qu'on va le retrouver un peu dans tous les decks Gradioi c'est pas mal quoi c'est pas mal ça risque d'être joué entre 0 et 3 voilà et puis en plus c'est pas loyal donc la bannière Gradioi va être peut-être un peu plus présente que ce qu'elle n'est puisque là pour l'instant elle est inexistante on va dire c'est une carte qui amène à réfléchir sur ta façon de builder maintenant c'est à dire que les lieux à 3 ou 2 en kinder c'est plus vraiment top quoi si il y a un méta ivy Gradioi bah tu sais que tu vas te les faire péter comme un connard et qu'ils pourraient te les voler et qu'ils auront le chouca et tout à coup c'est plus la même dimension c'est dommage parce qu'ils venaient de sortir l'événement soutien du peuple qui ouais c'est ça c'est une très bonne carte maintenant est-ce que c'est trop tôt ou non j'en sais rien de toute façon il fallait s'y attendre parce que ça avait dit qu'ils ressortaient toutes les cartes de champion donc elle est sortie un jour ou l'autre mais bon c'est bien quand même c'est bien ah oui c'est bien par contre l'Ilu elle est dégueulasse mais bon ça ça va pas terminer en fait c'est pas la définitive ah d'accord il manque le fond c'est ça il a fait chier il est contour mais c'est là non regarde pas alors on te laisse celle-là Antoine celle-là vu que t'es breton pour aller pêcher ah là bah oui il est de pêche c'est ça en français ouais c'est ça alors c'est une carte Great Joy non loyale un attachement qui coûte 1 un attachement en condition donc Crescène il s'en charge très bien c'est surtout arme arme et oui il y a donc arme oui arme et c'est item c'est quoi en français objet objet d'accord donc ça se place uniquement sur les personnages opposés de notre adversaire et il ne peut plus être déclaré comme défenseur donc ça vous gère potentiellement tous les tons adverses même les no-attachement except weapon notamment dans le garde de nuit quoi voilà la mécanique sans hop ça continue ouais voilà Kraken Gasp ça plus le d'appo ouais le Kraken Gasp tu te dis bon déjà que c'est plus très fort mais alors là tu peux le ranger dans le classeur tu n'as pas raison c'est la deck ouais ouais c'est surfort c'est surfort genre taouine ou quoi tous les trucs dans le vin enfin ou même enfin n'importe qui en fait un mec furtif en face ferme-la ouais un mec qui avait un attachement que tu ne pouvais pas enlever la force ouais ouais ça fait beaucoup de cartes qui font que le sans hop de toute façon tu ne pourras rien faire et ça rajoute un côté vraiment NPE pour le coup ou tes solutions bah t'en as plus quoi au bout d'un moment tes solutions c'est juste prier c'est un peu ça ouais ce qui se réduit à pas grand chose en fait au final assez vite chiant dans une game ah ça c'est sûr ouais quand l'autre commence à avoir deux filets de pêche deux vaisseaux qui a mis de la force quatre furtifs ballons bon bravo belle partie c'est vrai que c'est fort alors la suivante une carte c'est Targaryen enfin comment ça enfin deux force un matrix un d'autre acquis et en réaction quand un personnage est défaussé de la main ou du deck adverse vous pouvez un qui est une carte d'autre acquis enfin un personnage d'autre acquis pour placer cette carte dans la pile des morts c'est vrai qu'on dirait bien une vieille mamie qui a écouté un peu trop de rock quand elle était jeune c'est encore un design que j'aime pas du tout déplacer dans la pile des morts c'est pas intéressant comme effet c'est fort mais c'est pas une carte qui peut avoir aucun effet ou alors faire oh j'ai de la chatte pas désolé oups tu défosses une Ariane Martel par exemple ah j'ai bien joué ah oui d'accord puis avec le pillage Gradjoy ça peut bien se compiler c'est ça donc en tant que design elle est pas intéressante maintenant je pense qu'elle s'est relativement peu jouée parce que d'autres forces en intrigue uniquement avec un effet qui est aléatoire compétitivement parlant ça me paraît peu viable après on verra après à voir plus tard les decks d'Othraki ils ont un manque d'icône intrigue ou quoi oui après c'est un d'Othraki donc ça c'est intéressant pour la suite des événements mais là à l'heure actuelle je pense pas que t'aies la place pour en jouer beaucoup en tout cas 6 x 3 dans tous les decks c'est pour le beau jeu c'est pour éviter de jouer des dragons voilà t'as quelque chose à rajouter Antoine ? euh non on a pas de moustache si si attends il y a de la moustache quoi qu'il y a attends c'est bien ouais peut-être alors la suivante pour Antoine on la laisse elle a l'énorme ah là là il y a trop de texte là ah oui c'est pourquoi tu racontes la laisse on te fait travailler ton anglais un peu là on a vu que tout à l'heure item et tout c'était pas attachement Targaryen non loyal pour un c'est un cheval de guerre dans le voir en France ouais un destrier ouais un truc dans le genre ça a dû être traduit comme ça en français je suis Potraki ou sur Daenerys Targaryen et le donc oulala donc le personnage attaché quand il est dans un défi de pouvoir il gagne au renom pourquoi pas et en réaction après que que le personnage ait gagné un pouvoir en utilisant renom on peut sacrifier l'attachement pour initier un nouveau défi de pouvoir pendant cette phase c'est un attachement unique c'est pas précis est-ce que le Targaryen a besoin de ça pour te faire la gueule pas sûr pas sûr pas sûr bon ça peut lui faire plaisir un attachement à 1 pour améliorer ses setup une fois de plus je sais pas il y a peut-être pas beaucoup d'autres acquis sur qui ça va en fait ouais par contre ah si tu viens de la montrer la vieille la vieille ouais le Pinsa 2 c'est plutôt une carte pour l'avenir là actuellement je pense que c'est pas terrible pour pas dire nulle à chier aller on enchaîne on enchaîne on a pas que les cartes nulle à chier faut les oh c'est pour moi attends on va rigoler tu vas lire le texte et après on va rigoler alors c'est un attachement état bien joué ça se pencressent écoute donc pour un qui va qui se set up up parce que c'est la question des personnages adverses le personnage attaché perd une icône intrigue génial c'est tout ah d'accord c'est un texte d'ambiance en dessous ah bah si tu compares un filet de pêche tu dis que c'est quand même la blague en termes de puissance intrinsèque mais j'aime bien par contre j'aime bien la carte j'avoue belle déjà et secondo c'est pas inintéressant parce que ça combate quand même bien avec l'arme de lisse ça combate bien avec le complot Game of Thrones aussi pour gagner un tour ça combate bien avec Doran's Game au final c'est un peu qu'on va dire mais ça reste vrai au moins qu'on va chercher très très loin attends c'est quoi cette carte déjà non mais c'est pas sur fort je pense pas qu'on peut prier au scandale pour moi c'est une carte intéressante voilà je sais pas ce qu'il y a à dire de plus c'est sûr que c'est pas auto-include c'est pas mal en alliance aussi potentiellement ouais ouais il y a des choses à faire avec on pouvait s'attendre à mieux quand même après c'est pas là où tu dis ça y est je joue Martel Loyal c'est sûr la suivante ah là tu vas jouer Feoté c'est bon alors un lieu pour deux uniques Martel bien sûr en réaction quand vous perdez un défi vous mettez un pauvre marqueur Vengeance Diffus en action d'hégémonie il faut l'incliner défausser six jetons quand même et vous gagnez trois malheureux points d'accord c'est de la merde faut voir perdu un mort un mort potentiellement perdu un pouvoir défausser une carte perdu trois défis en attaque ou perdu six défis en attaque carrément tout ça pour gagner trois points et ça veut dire qu'il faut l'avoir en début de partie aussi si tu es en milieu de game ça sert plus à rien c'est ça et pour que tu lévites il faut que tu en joues trois mais est-ce que tu en veux en joues trois je suis pas sûr c'est c'est de la merde il y avait tellement mieux à faire que ça je suis vraiment déçu j'en attendais beaucoup du prochain vieux martel bah là clairement t'en attends toujours beaucoup faites nous une carte de pioche putain donc c'est pas ça qui va rendre le martel jouable je l'ai testé parce que je me suis quand même dit avant de dire des choses il faut peut-être la chier il faut peut-être tester j'ai testé je l'ai eu cinq parties les cinq parties je crois que ça a marché une fois mais j'avais déjà gagné donc ça m'a servi à rien c'est de la merde ensuite la suivante celle-là c'est pas la même limonade Edge Knight donc un petit pimpin chevalier donc c'est toujours excellent qui a deux forces en militaire pour deux et rien que ça on peut s'arrêter là quasiment sans dire le reste c'est déjà cool parce que ça veut dire vous avez un pimpin dans toutes les maisons de jouables neutres c'est bien ça je trouve ça vraiment bien parce que pour l'instant les neutres personnages neutres c'est cher donc et en plus accessoirement c'est comme une icône pouvoir et plus un force il y a un autre chevalier en jeu et c'est quand même énorme 3 de force et l'icône pour deux c'est quand même l'univers stade du jeu quasiment en nom unique c'est vraiment énorme comme pimpin et j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait un pimpin neutre enfin qui puisse être joué partout ça ça fait plaisir il y a beaucoup de maisons qui pourront profiter même le Targaryen il y a quand même Jorah les Martels les Night c'est envisageable dans quasiment toutes les familles sauf le Greyjoy je pense ouais c'est ça sauf en Greyjoy il a pas le temps pour ça il a pas de chevalier surtout c'est déjà parti le mec enfin il a pas de chevalier sauf il joue donc Chevalierisation un attachement qui coûte 1 c'est un titre oui Chevalierisation parce que c'est vachement plus beau qu'Adobe le personnage attaché gagne plus un force c'est le trait chevalier donc c'est tout simple c'est tout con mais c'est pas du tout c'est pas mauvais du tout non c'est mieux d'exister ça permet de renforcer la mécanique chevalier si vous en avez pas assez dans une maison le plus un force et un attachement c'est bien contre le Greyjoy et le Targ et puis ça s'étole bien aussi non ? oui aussi le chevalier il est content et puis c'est pas terminal donc ça remonte en main aussi enfin bref sympathique après c'est pas auto-unitude non non mais c'est une carte intéressante quoi on a plus l'habitude avec les couronnes les autres comment ? c'est la tournée du roi ouais cul sec vas-y garçon le verre est vide un peuple neutre un peuple neutre été avec en stade donc 3 gold 8 unités un claim et tous vos personnages chevaliers que vous contrôlez gagnent renom et immunisés aux événements adverses c'est avec une réserve de 6 en plein temps de terre je crois c'est avec chevalier après il y a beaucoup de chevaliers déjà qu'on renom notamment en Tyrell là où il serait le plus plus efficace après à voir ce que fait le trait summer puisqu'on sait que déjà que le trait winter ça va faire des trucs sympas donc c'est surtout ça après là en l'état j'ai tendance à le trouver moins bon que Clash of Kings par exemple qui a de meilleures stats plus d'init surtout et pour que ce soit meilleur que du Clash of Kings il faut quand même avoir pas mal de chevaliers il faut pas mot 2 qu'on pas renom ce qui est pas forcément évident et ça peut être ne pas être forcément stable après ça sera clairement en jeu je pense dans des jeux rush Tyrell où t'auras 3-4 chevaliers et blé au moins on fout un et tu rushes comme un gros sale et voilà donc c'est un trompé intéressant et l'aspect immunisés aux événements adverses c'est intéressant il est pas négligeable notamment et pas de petits reflis pas de brecarris parce que c'est ça le plus intéressant ouais finalement ça donne un aspect intéressant avec Knighted aussi et juste avec ce complot là en disant bah mon perso là il va être immunisé il va être immunisé si tu en joues 2 par exemple pourquoi pas c'est pas ridicule en soi je trouve à voir et la carte la plus intéressante donc du chapitre qui offre le plus de nouveaux deck builds on va dire les chevaliers Dupont et Dupont euh non les seigneurs Dupont et Dupont pardon excusez-moi House Frey donc donc je ferai comme carte oui c'est frais ouais mais pas autant que ta mère ça faisait longtemps euh durant le premier défi que vous initiez cette phase chaque phase euh chacun des personnages participants de vos personnages participants gagne moins sa force et durant le troisième défi que vous initiez chaque phase chaque personnage participant gagne euh que vous contrôlez gagne plus de force et si vous gagnez ce défi vous prenez un point de pouvoir sur votre carte faction et bah y'a pas à dire après test et retest c'est force dans plusieurs familles c'est pas pété en fait c'est que j'aime beaucoup ouais c'est que globalement c'est un agenda qui permet enfin par exemple au Lannister de gagner plus vite au Martel de gagner plus vite c'est jouable aussi en targ c'est jouable c'est jouable dans toutes les maisons en fait quasiment quand on y pense et c'est vraiment très intéressant je trouve et c'est bien designé parce que ça équilibre quand même donc le côté de moins d'un où tu sais que ton défi ça peut pas être simple non plus c'est quand même pas simple à jouer finalement puisque niveau comptabilité pour faire tes 3 défis ça veut dire qu'il faut que t'aies au bas mot 3 personnages quand même donc si t'attaques avec 3 personnages bah là faut que tu puisses défendre donc t'auras des choix à faire à ce niveau là donc ça le rend équilibré et intéressant je trouve et ça vous donne des perspectives de building assez intéressantes et ça crée vraiment de nouveaux archétypes c'était très très bien et ça crée notamment le tiré de roche par exemple qu'on vous présentera très prochainement une transition somme toute de folie de folie de folie de folie de folie de folie c'était la dernière carte du chapitre mais oui on finit ça en beauté mais ouais chapitre c'est quand même un chapitre pas si mal que ça un tout petit peu en dessous des deux précédents peut-être mais avec des cartes un peu plus intéressantes oui enfin ouais c'est ça c'est pas mal c'est pas le meilleur chapitre je pense clairement qui est sorti à l'heure actuelle mais bon ça crée des archétypes juste avec un nouvel agenda et le très chevalier quand même on entendait un nouvel agenda finalement parce que pour l'instant il n'y en avait pas presque enfin juste des bannières ou des trucs de ressources on va dire donc là c'est ouais c'est excellent je trouve donc voilà je pense qu'on a tout à peu près bien résumé ouais on va se laisser là on va continuer tranquillement nous de notre côté cette vidéo ce sera la présentation du deck Tyrell justement The Lord of the Crossing et Rush avec Phil avec Phil tu sais en direct du Canada et yeah on préparer vos 1h30 de vidéo on avait des choses à raconter on a failli le mettre en retard pour son store mais tout s'est bien passé et bien bonne soirée à tous et à une prochaine fois salut salut salut